Ce qui est vraiment bien, ce qui est magnifique, c'est qu'avec le label Valette, on voyage et on voyage à travers notre territoire. Et donc on ne regrette pas d'avoir passé la journée ici au village de producteurs. Parce qu'actuellement, on est avec des brasseurs, des brasseurs de boine. Et donc c'est Anne-Sophie, c'est ça ? C'est ça, oui. À côté Thomas et derrière Rémi. Rémi, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille, puisque c'est Anne-Sophie, son mari, son frère. C'est ça ? C'est ça. Et tout est parti d'une sorte de burn-out, une histoire d'amour qui dit, ouais chérie, qu'est-ce qu'on fait là ? Je m'emmerde dans mon boulot, je suis psychologue pour enfants et en fait l'administration m'enquiquine. Et puis toi, ton boulot c'était ? Moi j'étais électromécanicien dans l'armée de l'air. Et ça t'enquiquine est grave aussi. Ouais, je m'ennuie un peu, ouais. Alors chérie, on fait nos bagages et on part deux ans en voyage. Et puis quand ils sont revenus, ces deux amoureux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors toi, c'est toi qui as eu cette idée de devenir brasseur. C'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est que Thomas et Rémi brassaient déjà, juste pour le plaisir de brasser. Par contre, oui, l'idée de changer complètement de vie, ouais, en fait elle est venue naturellement un peu parce qu'on en avait tous marre. Mais je pense que j'étais un peu la première à dire qu'il fallait faire quelque chose. J'ai initié le truc, mais par contre c'était leur plaisir à eux de brasser qui a fait que ce projet de brasserie est venu. Alors, brasserie des merveilles. Et quand on regarde le nom des bières, moi tout à l'heure j'ai dégusté la reine de cœur parce que je suis une brune en fait dans l'âme. Ça se voit pas comme ça, mais je suis franchement une brune dans l'âme. Alors, donc la brasserie des merveilles, c'est Alice au pays des merveilles ? C'est Anne-Sophie au pays des merveilles ? Tu peux, oui ? Je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, enfin c'est Thomas qui les fait les merveilles avec le soutien de Rémi. Moi, je goûte. Non mais le concept, c'est qui ? Le concept, non, le concept, les recettes, les bières, c'est Thomas, avec les idées aussi de Rémi. Par contre, oui, la marque, c'est moi, parce que je lisais Alice au pays des merveilles à l'époque de la première bière, que j'adore. Et voilà, c'est venu naturellement. On a choisi la reine de cœur parce qu'il y avait cette bière de caractère que vous aviez créée en premier. Et donc après on s'est dit pourquoi pas les autres personnages. Et donc la brasserie des merveilles, c'est venu naturellement. C'est pas juste prétentieux, c'est voilà, c'est parce que, voilà, pour être dans l'univers un petit peu mystérieux, un petit peu qui donne envie, on a envie de rentrer dans le pays des merveilles. Mais alors donc, on n'est pas obligé d'être agriculteur, d'être céréalier pour être brasseur ? Non, 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 on n'est pas obligé d'être producteur, on peut être juste brasseur. En l'occurrence, c'est ton cas. C'est mon cas. Et ton cas aussi. Il faut quand même des céréales, hein. En fait, on a la chance d'être dans le Gatiney entouré de céréales, en fait, donc il n'y a pas de souci pour en trouver des céréaliers. Voilà, donc on laisse le boulot de céréaliers à ceux qui le font et nous, on s'occupe de la bière. Oui, mais comment on devient brasseur ? Comment est-ce que tu as acquis ton savoir-faire ? Alors, c'est beaucoup par moi-même, des recherches que j'ai faites, j'ai lu des livres. Tu peux dire que tu as quand même goûté toutes les bières du monde pendant deux ans. J'ai goûté énormément de bières. C'était la bonne excuse, non, mais clairement, il faut le dire, il faut le dire. J'ai goûté beaucoup, beaucoup de bières et puis on lit des livres et puis voilà, au bout d'un moment, on essaye, on essaye, on essaye et puis on fait ce qu'on aime. Et puis, ça fonctionne au bout d'un moment, quoi. Mais est-ce que tu as passé quand même des... Tu as suivi des études ? Après, non, tu es vraiment un brasseur autodidacte. Tout à fait, oui, je suis autodidacte, oui. J'ai commencé tout seul. Et toi, en ce moment, tu es en train d'apprendre avec ton beau-frère, c'est ça ? C'est ça, enfin, d'autres... Disons que les bases, tu les as. Oui, les bases, tu les as. Donc avant de lancer en 2019, officiellement, ça faisait combien de temps déjà qu'on avait... Je crois que les premières, c'était 2013-2014. 2013-2014, oui. Donc pendant quelques années, on a fait ça en tant qu'amateur. En fait, Rémi rejoint Thomas maintenant parce que Thomas, en fait, s'est lancé en auto-entrepreneur parce qu'on a très peu investi, qu'on avait peur de se louper. Donc nous, on avait déjà lâché nos boulots. Donc Thomas a tenté. Rémi était encore en poste, mais il était à deux doigts de craquer. Voilà. Et quand ça a marché et qu'on s'est dit, hé, il serait peut-être temps d'avoir un peu plus de bras, Rémi a dit, hé, je suis là. Donc voilà. Et le truc, c'est que bon, le virus est arrivé entre temps. C'était un peu trop tôt pour passer à trois parce que c'est bien de travailler à trois, mais il faut avoir des revenus pour trois. Donc Rémi est resté un petit peu dans l'ombre. Moi aussi, d'ailleurs. Rémi a beaucoup géré les travaux de la brasserie parce que Thomas actuellement brasse dans 30 mètres carrés et on a investi dans 500 mètres carrés. Donc on est propriétaire d'un local de 500 mètres carrés qui était juste un local agricole. Comme je vous ai dit, on est entouré de céréales. Donc il appartenait à un agriculteur qui entreposait juste ses céréales et donc il fallait tout faire. Et donc heureusement, Rémi est là. Mais comment est-ce qu'on décide à un moment donné qu'on a trouvé la bonne recette et l'identité à la bière qu'on produit ? On a forcément des bières qu'on préfère. Et je pense qu'au bout d'un moment, on aime travailler avec certaines levures, certains houblons, etc. Il y a certaines choses qu'on aime faire et qu'inconsciemment, on va les retrouver dans plusieurs bières, etc. Donc il y a vraiment une identité qui se crée au fur et à mesure qu'on brasse. Détail important aussi, on fait goûter à toute sa famille et tous ses amis et quand tout le monde dit « ouais ! » Et bien voilà, on sait que c'est la bonne. Mais c'est vrai ! Oui, il faut aussi commercialiser pas que ce qu'on aime, mais ce que les personnes aiment. Il y a aussi des bières, des clients. Parce que tout le monde n'a pas le même goût. En fait, c'est l'avantage de la vente directe ou en tout cas du circuit court. C'est que Thomas vend directement ou comme là, on écoute ce que les gens disent et Thomas s'adapte au retour qu'il a. Bon, alors, si on veut, du Chapelier fou, du Lapin blanc, du chat, etc. Nous, on est dans le Montargois. On fait comment ? Alors dans le Montargois, le projet, c'est là de développer les points de vente qu'on peut avoir. C'était initialement prévu, mais bon, il y a eu le virus, donc on a un peu tout ralenti. Et puis, en fait, Thomas, lui seul, avait du mal à fournir déjà tous les clients qu'on avait et le... Non, oui, ça a l'air, mais non, c'est... C'est une petite brasserie. Non, mais c'est une... Non, non, mais c'est vrai, à 30 mètres carrés. Allez, bossez, entreposez dans 30 mètres carrés, vous allez voir. Non, mais enfin, les clients qu'il avait déjà et les retours font que depuis début 2020, il y a eu le virus, donc forcément, ça ralentit. Mais depuis début 2020, on n'a pas démarché une seule fois. C'est que du bouche à oreille. On est ici parce qu'on nous a invités. On n'a même pas demandé quoi que ce soit. Les différents points de vente qu'on a récemment. Je ne dis que la vérité. La brasserie des merveilles, je vous avais prévenu. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le travail de Thomas, c'est ses recettes. C'est juste pour dire que du coup, sur Montargis, nous, on n'a démarché personne. Donc effectivement, il n'y a pas encore forcément trop de retours. Donc, on n'y a pas non plus de demandes. Donc là, ça va être à nous, par contre, d'aller à la recherche. On a un point de vente, je crois, sur Montargis. Deux ? Ah bah quand même, alors c'est quoi ? Tu t'en souviens ? Alors oui. Le Trinquay et puis le Pizza Line. C'est ça, le Trinquay, la zone de... Comment ça se dit ? Ils font du squash, ils font... De l'escalade. De l'escalade, voilà. Et du coup, ils ont un petit bar plutôt sympa. Vilemandeur, c'est ça. C'est ça, Vilemandeur. Vilemandeur. Les coordonnées, M. Weber, sous le reportage. C'est comme ça. Alors. Et merci, vous êtes charmant. Vous êtes mignon comme toi. Toi, t'es un peu timide quand même. Faudra regarder la caméra la prochaine fois. Merci, merci, bravo. Et puis ça se passe à Boine. On ira à un de ces quatre quand même les voir à Boine. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous.